Voici une application de l'équation de Bernoulli qui a de nombreuses déclinaisons en génie des procédés. Il s'agit du débitmètre Venturi, mais en réalité il n'a pas comme seule application que de permettre la mesure de débit. Il a aussi de très nombreuses autres applications grâce à ce qu'on appelle l'effet Venturi. Le principe est relativement simple. Il s'agit d'une conduite, figurée en rouge sur le schéma ici, qui connaît un rétrécissement. Compte tenu du fait qu'il y a un rétrécissement au niveau de cette conduite, si on se souvient de l'équation de Bernoulli, dans la mesure où le terme d'énergie potentielle va rester constant, si l'énergie cinétique augmente du fait du rétrécissement, l'énergie de pression va diminuer. C'est pour cela que l'on a, au niveau du tube manométrique qui est représenté sur ce schéma, une pression qui va se retrouver plus importante au niveau de la partie large du Venturi par rapport à la partie de diamètre réduit. Passons à la démonstration. On va placer un point 1 à ce niveau, dans la conduite lorsqu'elle a un grand diamètre grand D. Et un point 2 à cet endroit, là où la conduite a un diamètre petit D. Et on va écrire l'équation de Bernoulli entre le point 1 et le point 2. Donc elle a évidemment toujours la même forme. Alors, pour cette démonstration, je vais faire une approximation qui est qu'on va supposer que le point 1 et le point 2 sont à des cotes verticales quasiment identiques, c'est-à-dire que Z1 est pratiquement égal à Z2. Dans le module, vous trouverez la démonstration complète, et vous verrez qu'en réalité, cette approximation va s'annuler avec une autre approximation et que finalement, le résultat est strictement identique. Donc, dans l'équation de Bernoulli, le terme d'énergie potentielle va disparaître puisqu'on a une conduite qui est horizontale. Donc, on obtient une première équation qui est P1 plus rho U1 carré sur 2 égale P2 plus rho U2 carré sur 2. Maintenant, on va appliquer la conservation de la matière qui se traduit tout simplement par le fait que le débit volumique au niveau du point 1 est égal au débit volumique au niveau du point 2. Par conséquent, on a Pi D2 sur 4 fois U1 qui correspond au débit volumique au point 1 qui est égal à Pi D2 sur 4 U2 qui correspond au débit volumique au niveau du point 2. Donc, on voit que grâce à cette équation, on va obtenir la relation suivante. U2 est égal à U1 grand D sur petit D au carré. On poursuit. On va maintenant s'intéresser au principe fondamental de l'hydrostatique donc au niveau du tube manométrique. On va regarder ce qui se passe au niveau du point 0. La pression à ce point est égale, si on s'intéresse tout d'abord à la branche de gauche, je vous rappelle que c'est là qu'est positionné le point numéro 1, donc c'est P1 plus rho prime G, alors je vais noter cette hauteur-là grand H1 plus rho G petit h plus la hauteur qui se trouve ici. Donc, on retrouve une approximation sur le fait que la conduite ici n'est pas tout à fait horizontale, mais on va faire comme si c'était le cas. Donc, on a grand H2 à ce niveau. La pression P0 est également, on peut également l'exprimer grâce à la branche de droite comme étant P2 plus rho prime G grand H1 plus petit h. Donc, dans la branche de droite, on a toute cette hauteur qui est remplie par le liquide manométrique de masse volumique rho prime plus rho G grand H2. Donc, finalement, on a ce terme qui va s'éliminer avec celui-ci et celui-là avec celui-là. Et donc, nous obtenons une troisième équation, P1 plus rho G grand H égale P2 plus rho prime G grand H. Alors, revenons sur nos deux premières équations. On va tout d'abord substituer la valeur de U2 obtenue grâce à la deuxième équation dans l'équation de Bernoulli, donc la première. La première équation devient P1 plus rho U1 carré sur 2 égale P2 plus rho U1 carré sur 2 grand D sur petit D à la puissance 4 puisqu'on avait déjà grand D sur petit D ici au carré et pour le terme d'énergie cinétique, on a la vitesse élevée au carré. Maintenant, on va soustraire cette équation 1 prime avec l'équation numéro 3. On voit que la pression P1 va disparaître grâce à cette opération et il va nous rester et il va nous rester rho U1 carré sur 2 moins rho G H égale la pression P2 disparaît également rho U1 carré sur 2 grand D sur petit D à la puissance 4 moins rho prime G H. Donc, grâce à cette équation, on va pouvoir la réarranger et isoler la vitesse. Donc, je vais écrire que rho prime moins rho G H est égale à rho U1 carré grand D sur petit D à la puissance 4 moins 1 On peut maintenant isoler U1. Ah, pardon, j'avais oublié le dénominateur ici. Évidemment, si on veut la vitesse on va prendre la racine carré et si ensuite on veut obtenir le débit à l'intérieur de la conduite il suffit de remultiplier cette vitesse U1 par la section au niveau du point 1 c'est-à-dire pi grand D2 sur 4. Et donc, nous obtenons l'équation qui permet d'obtenir la mesure du débit dans un débitmètre Venturi et qui est donc écrite ici. Voici une réalisation. Donc, on reconnaît la forme avec un rétrécissement au niveau du tube Venturi puis un élargissement. En voici une autre. Je vous la montre pour que vous voyez que les tubes Venturi peuvent avoir des dimensions extrêmement variées. Et puis, un exemple de détournement de ce débitmètre Venturi on utilise ce qu'on appelle l'effet Venturi dans les trompes à eau. Donc, on retrouve la forme avec le rétrécissement puis l'élargissement du Venturi. Au niveau du rétrécissement on va générer une aspiration qui va permettre d'aspirer l'air à ce niveau et donc si on imagine qu'on avait ici positionné un flacon ou une enceinte on va pouvoir y faire le vide. Il existe de nombreuses autres applications de l'effet Venturi par exemple les éjecteurs qui permettent de créer des contacteurs gaz liquide dans les procédés qui sont très efficaces. Nous avons donc vu que l'équation de Bernoulli a de nombreuses applications. Je vous ai présenté les essentiels mais il en existe encore bien d'autres.